L'argentin Léo Messi a remporté lundi 30 octobre 2023 le 67e ballon d'or européen. C'est le 8e ballon d'or pour l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Messi a dévancé au choix des votants Erline Allen et Klyan Mbappé. Des fans de l'argentin pensent que c'est une récompense méritée pour leurs joueurs. Il faut que le ballon d'or, il faut que le ballon d'or, il faut que le ballon d'or. Il faut que le ballon d'or, il faut que le ballon d'or, il faut que le ballon d'or. Messi a remporté ce ballon d'or parce que si on prend individuellement, comme le travail qu'il a fait pour l'Argentine, il avait tout donné. Le ballon d'or, ce n'est pas lui qui décide de l'avoir, mais c'est plutôt le vote de plusieurs personnes qui aboutit à ce résultat. Si les choix tombent sur lui, c'est son travail qui lui a permis de l'obtenir. Pour ce qui est de Allen et Mbappé, ils sont encore jeunes et ils ont tous la chance d'avoir le ballon d'or si Dieu le fait bien. Personnellement, à mon avis, il mérite parce qu'il a remporté la Coupe du Monde. En revanche, ce supporter estime qu'il fallait plutôt remettre le ballon d'or cette fois-ci à un autre joueur qui l'aurait mérité, mais pas à Léo Messi. Après, est-ce que cette année, il le mérite ? Là où est tout le débat. Cette année, je pense qu'au niveau footballistique, je pense qu'il y avait plus d'autres joueurs qui méritaient que lui. Mais bon, si on l'a donné cette année à Messi, des autres années, il le méritait. Mais là, cette année, moi, à mon avis personnel, d'autres joueurs le méritaient. Cet autre pense qu'Erline Allen aurait mieux mérité ce 67e ballon d'or que Léo Messi. Le ballon d'or, cette fois-ci, selon ce que j'ai vu, on a donné le ballon d'or, c'est parce qu'il a gagné la Coupe du Monde. Sinon, Alan a marqué plus de 40 et quelques buts. Pour moi, il ne devrait pas lui donner le ballon d'or juste parce qu'il a remporté la Coupe du Monde. Pour moi, il ne doit pas lui donner le ballon d'or parce qu'il a une Coupe du Monde. Depuis début 2022, les critères d'élection du ballon d'or ont évolué. Les performances individuelles priment désormais sur le palmarès obtenu en club ou en sélection avant l'aspect lié au fair-play. Le jury, lui, a été resserré à 100 unités, un journaliste issu de chacun des 100 meilleurs pays au classement FIFA. La cérémonie de la remise du 67e Ballon d'or France Football a eu lieu lundi 30 octobre 2023 au Théâtre du Châtelet de Paris.